Alors aujourd'hui vous avez choisi le texte Roland Garros, c'est bien ça ? Ah oui, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on travaille, très bien. Vous avez choisi Roland Garros, pourquoi ? Vous êtes déjà allé à Roland Garros ? Non mais j'ai envie d'y aller. D'accord, j'ai envie. J'ai envie d'y aller ? Oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Mais par contre, je n'ai pas encore d'y aller. J'ai envie d'y aller. Je n'ai pas encore d'y aller. J'ai envie d'y aller. Alors presque. Je n'ai pas encore, il manque un petit verbe, l'occasion d'y aller. Je vous écris la phrase. Je n'ai pas encore l'occasion d'y aller. Alors il manque quelque chose entre les parenthèses. Je n'ai pas encore, il manque un verbe, un auxiliaire. Bravo. Je n'ai pas encore l'occasion d'y aller. Oui, entre les parenthèses, l'expression c'est quoi ? C'est avoir l'occasion. Ah, je n'ai pas encore avoir l'occasion d'y aller. Alors, c'est pas avoir, c'est je n'ai pas, c'est du passé. Je n'ai pas encore allé. Presque. C'est en fait le verbe avoir conjugué au passé composé. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore... Oui, on peut le dire comme ça. Oui, je ne suis pas encore allé à Roland-Garros. Je vous écris la solution. Vous allez voir, vous allez dire, ah oui ! Regardez. Ah d'accord ! Ah oui, je comprends. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Voilà, c'est ça. Et vous êtes déjà... Vous êtes déjà allé ? Oui. Alors, inversé, sujet-verbe pour la question. Est-ce que vous êtes déjà allé ? Est-ce que vous êtes déjà allé ? D'accord, presque. Est-ce que vous êtes déjà allé ? Ou y êtes-vous déjà allé ? Y êtes-vous déjà allé ? Oui. Alors, oui. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Ah, c'est vrai ? Oui, oui. Puisque j'habitais Paris et j'aime beaucoup le tennis, alors j'y suis allé plusieurs fois, oui. Oui, oui, oui. Mais ce n'était pas difficile d'acheter des billets ? Non, c'est assez facile. Comme je joue au tennis, la Fédération Française de Tennis nous demande est-ce que vous voulez acheter des billets ? C'est vrai, parce que quand j'ai regardé la télé, il y avait beaucoup de célèbres qui sont venus, par exemple, comment on dit ? Madame Kate. Oui, Kate Migleton. « Royal Family ». Oui, c'est ça. La famille royale. Ah, la famille royale. La famille royale. Oui, c'est ça. Acteur, actrice, chanteur, chanteuse. Oui, c'est ça. Oui, oui. On les voit beaucoup à la télé. Ils sont là pour se montrer. Pour se montrer. Je suis là. C'est ce qu'ils font à Roland-Perdos. Et les billets n'étaient pas chiens ? Les billets sont chiens ? Mais ça dépend de la place. Exactement. Ça dépend de la place. Il y a des billets. On peut avoir des billets pour 20 euros. Ah, c'est bon ? Oui. 20 euros ? Oui. Moi, j'ai pu avoir des places pour 20 euros. Ça ne sera pas sur le grand stade, mais c'est pas grave. Mais la finale, c'est chère ? Final. Ah, oui. Exactement. La finale est très chère. On a envie d'aller au final, n'est-ce pas ? En général. Oui, oui, oui. Parce qu'en général, ce sont des beaux matchs. Ah, ce sont des beaux matchs. Ah, d'accord. J'aime bien, je ne jouais pas du tennis. Alors, deux petites choses. Le temps. C'est du présent ou du passé ? Maintenant, depuis tout le temps, je n'ai jamais joué au tennis. Ah, ou bien comme ça. Oui, très bien. Je n'ai jamais joué. Et on utilise au tennis. Ah, je n'ai jamais joué au tennis. Satoune, quand vous Nez, quand vous aimez auch un tennis. Ah, je n'ai jamais joué au tennis. Ah, je n'ai jamais joué. Il y a pas de excavoir ces obstacles je ne טeus. Merci.